J'ai rencontré Ricardo Cavallo à l'occasion d'un salon du livre à Morlaix qui s'appelle la baie des livres. Voilà, on s'est vu avec un verre et puis j'ai appris que non seulement il était peintre mais qu'il avait une école d'art qui était ouverte aux adultes, aux enfants dans son village. On a longuement parlé et puis j'ai dit que j'aimerais bien le voir, voir cette école et puis voir aussi son travail. Donc à l'occasion d'un deuxième salon je suis retourné voir Ricardo mais cette fois-ci chez lui. J'étais emballé et par ses peintures et par ce qu'il faisait et bizarrement quelques deux ans plus tard l'éditeur de l'école des loisirs me dit qu'il connaît très bien Ricardo Cavallo, qu'il sait que je le connais et peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble sur son travail, sur sa personne. L'histoire elle s'est déclenchée parce qu'il s'est trouvé qu'il y avait un film de Barbette Schröder qui s'appelle Ricardo et la peinture qui devait sortir en octobre et en avril l'éditeur me dit écoute j'ai l'occasion de t'envoyer voir ce film en avant première, va regarder peut-être que ça va ça va te faire tilt, te donner une idée. J'ai tout de suite embarqué en voyant le film sur le fait que Ricardo descend cette falaise pour aller jusqu'au bord de la mer, s'installer dans les rochers et puis parce qu'il travaille que d'après nature il travaille que autour des rochers de la mer etc tous les jours et j'ai tout de suite été emballé par cette image de Ricardo descendant à pied avec tout son matériel voilà on ne sait pas trop ce qu'il est, est-ce que c'est un pêcheur, est-ce que c'est un baroudeur, enfin c'est très étrange et l'idée qu'un petit garçon soit intrigué par ce personnage et qu'il le suive un peu subrepticement jusque sur le lieu où il travaille là dans une caverne, qu'il l'espionne un petit peu et que Ricardo engage la conversation avec lui et lui propose de venir dans son atelier de dessin donc j'ai trouvé que ça faisait un fil conducteur qui était hyper facile et de là après peut-être parler à la fois de la peinture, de l'histoire de l'art, en fait faire une toute petite initiation à la peinture et à l'art pour ce petit garçon et aussi la rencontre d'une petite fille qui est un tout petit peu plus âgée que lui qui travaille déjà dans cet atelier et voilà et de faire que ça matche entre les deux et que ça soit aussi une petite histoire très douce voilà peut-être son premier amour à ce petit garçon dans cet endroit. L'idée c'était quand même de faire un livre jeunesse et puis d'aborder le travail de Ricardo c'est quand même un travail qui est très très intriguant, qui est très à hauteur d'adulte, il faut s'approcher de ces peintures, essayer de s'en imprégner, de passer du temps devant. Quand on travaille en illustration il y a une volonté d'être très narratif, d'être très accessible immédiatement, de ne pas que la sensibilité du lecteur soit interpellée mais en même temps qu'il puisse tout de suite rentrer dans l'histoire, que ça lui soit offert on va dire. La peinture c'est offert mais il y a quand même parfois une petite dose d'hermétisme, c'est à dire il faut rentrer dedans, c'est pas offert immédiatement, il y a un travail à faire de la part de celui qui est en face de la peinture pour prendre du temps devant, pour se poser des questions, donc c'est cette différence là qui existe je trouve entre le dessin, l'illustration et peut-être l'art on va dire, je sais pas, peut-être il faut mettre un grand A et l'art appliqué pour moi, donc voilà, j'avais le besoin de faire rentrer ça à hauteur d'enfant et les conversations qu'il peut avoir autour de la peinture, c'est pas tellement avec Ricardo, c'est plus grâce à sa mère qui a fait les beaux-arts et qui lui parle de la peinture. Donc en fait il y a un deuxième adulte qui intervient dans l'histoire, la maman du petit garçon, son papa est pas tellement intéressé par tout ça, mais si ce n'est qu'il pêche et que peut-être le fait de pêcher c'est d'interpréter la surface des eaux, d'aller chercher ce qu'il y a sous les eaux qu'on ne voit pas et qu'il faut avoir une lecture aussi peut-être d'un espace qui est mouvant, moi je rapproche ça, ça peut être une forme de méditation quand on pêche à la ligne et je rapproche ça aussi du travail de Ricardo de façon très très éloignée, mais quand même il y a quelqu'un qui se pose dans le paysage et qui interroge le paysage donc le pêcheur il interroge le fond de la mer, je me disais que c'était le seul rapport qu'il y avait entre ce papa qui est assez hermétique à la peinture et son garçon. Moi j'ai un papa qui était artiste peintre, alors je suis un peu tombé dans la marmite, mais donc ces questions-là ne se sont pas posées, j'ai accompagné, enfin j'ai vu ce que c'était quelqu'un qui est artiste, peut-être aussi que ça ne m'a pas forcément donné envie de le devenir, parce que je veux dire artiste au sens artiste complet, parce que moi j'avais envie quand même d'avoir un travail qui soit justement plus accessible pour moi, plus immédiatement accessible, j'avais envie de faire de l'illustration, j'ai fait un petit écart, mais j'ai un fils qui fait de la bande dessinée, voilà, donc en cascade ça descend un peu, enfin ça ne descend pas, mais voilà, on se suit de génération en génération dans le plaisir de dessiner, de peintre. Alors quand j'étais très jeune, je crois que j'aimais beaucoup, comme peintre j'aimais beaucoup Bruegel, parce que justement c'est un peintre narratif, mais on en a parlé avec Ricardo hier, il est allé à Vienne voir les peintures de Bruegel, comme moi je l'ai fait également, et là on s'est, enfin pour moi c'est évident que c'est bien au-delà du narratif, que c'est vraiment, enfin une peinture extraordinaire, mais je ne saurais pas l'expliquer en très peu de temps, mais il y a quelque chose qui sort de la peinture, qui nous parle, et qui est beaucoup plus puissant que simplement l'histoire que ça raconte, ça c'est sûr, c'est sûr, je ne sais pas, il y a une vision du monde, il y a du tragique, il y a énormément de choses qui se passent dans les peintures de Bruegel. Lorsque je travaille sur le texte d'un auteur, en fait, il me faut beaucoup de temps pour rentrer dedans, pour éventuellement chercher de la documentation, si c'est un livre historique comme Alma, et puis progressivement trouver, on va dire, l'écriture en dessin, mais pas l'écriture en texte, trouver l'écriture en dessin qui va me sembler le plus adéquat avec le texte. J'essaie entre guillemets de me mettre au service du texte, de me mettre au service de ce que j'aime dans cette histoire, et voilà, peut-être pas de la compléter, mais de faire un petit peu, je ne sais pas, comme en cuisine, on mettrait un tout petit peu d'ingrédients supplémentaires pour révéler certaines choses. Mais tout est déjà là, évidemment, dans les textes de Timothée ou des autres auteurs, tout est déjà là, mais on révèle une partie un peu, peut-être que le lecteur ne verrait pas ou ne sentirait pas, et c'est très très agréable à faire. C'est un livre qui se fait très rapidement, parce qu'il n'y avait rien en avril et j'ai tout rendu, les dessins, les textes, en début juillet, donc c'est très court. Le texte, je l'ai écrit très rapidement, il y a toujours un retravail après derrière, mais bon, j'ai écrit l'histoire très rapidement, en deux, trois jours, elle est décalée à peu près. Après, il y a le travail de mise au point du texte. Les dessins, il fallait aller vite, il fallait faire des choix rapides, donc c'est vrai que mon trait est plus rapide que d'habitude, c'est des grands dessins, alors que je travaille plutôt petit. Et puis aussi, il y a des dessins, peut-être que j'aurais refait, honnêtement, en me disant, ah non, ça ne va pas, mais vu qu'il y avait l'urgence, je les ai laissés, donc ils basculent un petit peu vers le croquis, mais en fait, je trouve que ça participe de l'énergie du livre, cette vitesse aussi, de l'avoir fait très vite et tout ça, et que ça ne le gêne pas. Des fois, on peut peut-être, à vouloir trop bien faire, casser un petit peu justement l'élan qui était au départ. Donc, il me plaît tel qu'il est, voilà, il me plaît tel qu'il est. Je retrouve des croquis que j'ai faits, par exemple, au bord de la mer quand il y avait Ricardo, sur la couverture, la façon de dessiner la roche, que je n'avais pas encore explorée, voilà. Je retrouve des choses que j'ai faits sur place. J'ai fait deux, peut-être cinq, six croquis dans son école d'art, parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Et puis surtout, j'ai discuté avec Ricardo, j'ai parlé beaucoup au bord de la mer pendant qu'il peignait, on a beaucoup discuté. Ça, c'était super. Sous-titrage Société Radio-Canada